Même si on est nombreux à ne pas vouloir être trop alarmiste, à vouloir mettre davantage en lumière les solutions plutôt que les problèmes, là, ça craint vraiment. Comment ne pas s'inquiéter lorsque le premier ministre indien Narendra Modi, qui a pourtant créé le ministère du Yoga, vient rendre visite à François Hollande pour la construction par Areva de deux à six réacteurs nucléaires sur une faille sismique ? En cas d'accident, plutôt que le yoga, c'est la course de vitesse qu'il va falloir pratiquer. Peut-on se réjouir de la vente d'installations nucléaires à un pays, l'Inde, qui n'a pas ratifié le traité de non-prolifération ? Devrait-on s'inquiéter du fait qu'on veuille poser une centrale sur une possible faille sismique ? Faut-il s'étonner qu'on laisse dix jours aux habitants d'un village de pêcheurs indiens pour éplucher 1200 pages de rapports d'une étude d'impact ? Voici quelques questions soulevées par le film Areva, avec un H au bout. Moi je m'appelle Sarah Hérion, je suis réalisatrice de documentaire, et j'ai réalisé Areva avec Misha Pateau. C'est une technologie qui vient de l'étranger, c'est la première fois qu'en nucléaire, en Inde, on verrait ces technologies arriver après 34 ans d'embargo. On est face à un système de production très centralisé, très français finalement. Je garde ma main sur la tête pour dire que les publics indiens ne doivent pas craquer les réacteurs indiens. C'est un domaine de concrète d'un réacteur, juste deux semaines après qu'il a été construit, il a fallu totalement, quelque chose comme 250 tonnes de concrète. Qu'est-ce qui se passe en amont d'une démarche industrielle ? Comment on vend une centrale ? Pourquoi on vend une centrale ? Oui, l'Inde a besoin d'électricité, mais ce n'est pas ces EPR-là qui seront la solution du tout. L'Inde a un réseau électrique défaillant, et il y a une perte d'à peu près 30% de l'électricité. Donc peut-être qu'il faudrait déjà commencer par restaurer ce réseau plutôt que d'amener un parc nucléaire de 10 000 MW, parce qu'on peut se demander comment va être acheminée l'électricité provenant de ce site de Jaïtapour. C'est une région incroyable riche. Rathnagiri a une grande biodiversité de la biodiversité, et si vous n'avez malheureusement pas pu voir ce film en projection lors du festival du film des droits de l'homme, vous pouvez tapoter arevah.rfi.fr sur le clavier de votre ordinateur. Un web documentaire interactif vous attend, vous place au cœur de la machine, mettrez-vous le contact. Sous-titrage ST' 501